bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des camionneurs du coeur salut à toi toto et j'ai eu et moi et dd non c'est bébère et dd camion passion c'est bébère et gg je croyais que tu allais dire je sais pas j'ai cru que tu allais dire riri ou un truc du genre allez nous aussi allez on va faire une petite mission bien sûr à part on part de paris et on arrive à l'insta non oui prendre une mission c'est parti avec le gros camion peut-être toujours moi non plus je sais pas ça marche pas j'ai un magnifique il est magnifique c'est bon un petit sujet qui me tient à coeur parce que on est le 30 le 30 novembre et c'est la veille on est le 30 octobre et c'est la veille d'halloween et j'aimerais que tous les deux comme ça ou tranquillou nous parlions de films d'horreur qui nous ont marqué des films d'horreur qui nous ont déçus aussi où il y en a c'est pas tout le temps bien parce que les films d'horreur c'est un peu mon style préféré je me mets en route je me mets en route aussi je suis en route je suis au stop attend moi j'y suis pas encore peut-être que le son de la voiture moi je trouve que c'est un peu fort moi personnellement le son que j'ai fait pour le alors je suis je suis aussi voilà j'attends que je suis bon allez go donc voilà le film le cinéma d'horreur c'est un genre de cinéma favori c'est ton dada c'est mon dodo c'est mon toto c'est mon dada c'est mon gigi la guille c'est comme c'est comme comment il s'appelait déjà l'août là omar sharif omar sharif les courses c'est mon dada course c'est mon passion les courses c'est mon dada sa zuc est-ce que tu mettrais un extrait vidéo là je vais rajouter un extrait vidéo obligé j'aurais tout l'extrait vidéo magnifique on vous gagne franchement si c'est pas au début ce sera à la fin si c'est pas en plein milieu ce sera voilà mais vous aurez le l'extrait audio on s'excuse pour on s'excuse pour le peut-être retard de l'épisode oui peut-être peut-être parce que tout simplement bas comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente je crois en tout cas par mes tweets je mets j'éploie des vidéos des fois à 1100 ans minutes de temps de restant donc ça c'est beaucoup ça fait beaucoup de minutes ça fait beaucoup de minutes on est d'accord on est d'accord tout à fait d'accord et que cette vitesse alors que je suis à 50 km heure très bien sur une mochette à 70 je suis à 80 mois mais moi je suis limité à 60 c'est bizarre je suis limité à 50 sous le tour sous le pont en fait sur le tunnel oh putain je suis en avance ah oui bah merde dans les parties en même temps donc donc oui alors on va parler d'un film au tout début histoire de bien parler après c'est it plus connu en france le nom de ça il est revenu oui et pourquoi on va en parler gigi et parce que tu as peur des clowns et puis on n'a pas aimé le film ouais alors je n'ai jamais vu entier récemment true story franchement et ça me fait mal au coeur de le dire tu vois mais je me confie voilà un peu le journal intime des camionneurs du coeur récemment j'ai essayé de regarder le film oh ah c'est bon le train il est passé j'essaie de regarder j'ai fait une crise d'angoisse mais la vraie crise d'angoisse c'est à dire elle est pas là je suis sorti en pd quoi ah je suis sorti en trompe de ma chambre et je me suis cassé la gueule dans l'escalier c'est pas drôle c'est vraiment pas drôle c'est tout sauf drôle c'est le mec qui j'aurais pu me casser la jambe et tout c'est la tête contre le sol et puis mourir dans d'atroces souffrances à cause d'un clown c'est plus ce que voilà je suis génial coulore au fob c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on reçoit de ses cours à star et ça doit pas être la même chose rasta ferra y est mal dit c'est pas le même film cool rasta non c'est rasta roquette oui voilà mais ce n'est pas la fuite d'horreur d'ailleurs en parlant de rasta roquette monsieur madame juif ont un fils comment s'appelle-t-il mais je ne sais pas gaston parce qu'il est pour quoi voilà c'est le genre de blague c'est le genre de blague on se raconte en formation de développeurs en ce moment voilà parce qu'en fait ils sont tous racistes voilà raciste antisémite c'est génial moi j'adore parfait pas surtout un mais après après moi après je dis moi j'adore mais je suis pas avec en formation bah oui tu peux venir si tu veux voir des bisous guillaume quoi donc alors pour commencer cette petite liste non exhaustive des films d'horreur je vais commencer par un film qui est sorti récemment c'est ce conjuring as tu vu non parce qu'il est très bien il est excellent un des meilleurs films de d'horreur de ces dernières années d'accord mais moi j'ai de ces trente dernières années aussi c'est qu'on jure conjure conjureurs et les égaux jureurs et que j'ai l'air et que bio ou cabriou il conjure ou cabriou il conjure dans une conjuring mais c'est un film basiquement exorciste quoi j'ai pas je vais pas en dire trop sur l'histoire parce que l'histoire c'est une maison hantée c'est du grand classique et c'est classique après moi il ya un truc oui je sais pas pourquoi la voix la voix qui est en fait dans ma tête quand tu as dit ce classique j'ai entendu au state classique c'était classique gros bisous à tous nos amis québécois ah oui on les adore à moi bon en plus bah oui oui donc tu allais dire j'allais dire moi un film que j'aimerais beaucoup voir d'horreur ce serait annabelle eh ben bah en parlant de asa j'arrive à trouver une salle qu'ils diffusent déjà je sais pas si tu connais tana le vlog de la blase et non mais je l'avais interviewé j'écouterai on vous écouterait vous aussi eh ben elle a été voir le film a été assez déçu à et donc elle a fait caca dans la salle comme tous ceux qui sont déçus d'un film d'horreur tout à fait moi je fais caca dans les salles à chaque fois non apparemment le film est plutôt mou il ya deux trois scènes bien mais franchement et pas terrible et je suis assez déçu quand même parce que bon il avait l'air bien franchement il avait l'air sur le papier à l'être excellent enfin c'est quoi la fiancée tchucky version 2014 quoi ouais ouais et en plus c'est un préquel à conjurer donc ouais ça avait l'air vraiment intéressant mais c'est dommage que c'est pas le même réalisateur et sinon dans le dans le registre de l'horreur moi je partirais plutôt j'ai trouvé un comment pas un site mais un parc d'attractions entre guillemets une attraction où en fait c'est la maison de l'horreur je te l'avais envoyé le lien tu m'avais envoyé ça sur facebook et ça a l'air excellent c'est à dire que au début ils ont signé une décharge déjà de base tu dis un problème ils ont signé une décharge et dans la décharge il est stipulé que quoi qu'il se passe tu ne porteras pas plainte et tu t'engages à faire la traction en entier là déjà tu te dis en route voilà je te dis mais qu'est ce qui se passe et en fait la traction c'est tout con c'est que on te torture pendant quatre heures tu commences tu ne peux pas l'arrêter tu ne peux pas t'arrêter à part si tu vas faire une crise cardiaque si tu es en train de faire une crise cardiaque je crois ou si tu tombes dans les pas voient face si c'était en train de vraiment pas aller bien voilà si tu tombes dans les pommes tu pas alors après quand on dit on vous torture on vous plante pas des couteaux dans le bas comment quand tu dis l'attraction si on vous torture on plante pas des couteaux dans le bras non plus qu'on veut dire force à couffer des oeufs pourris ce genre de truc oui pas vraiment pourri parce que sinon c'est dangereux pour la santé c'est interdit on balance du sang de portes non mais c'est des américains donc s'en foutre et atteint à charge comme quoi tu peux pas les attaquer en justice en même temps justement beaucoup et on balance du sang de portes sur la gueule enfin c'était musulman du sang d'agneau a quand même il respecte lui ah oui c'est c'est une attraction halal le truc qui veut tellement plus rien dire à l'âge tu imagines le gaz avec son saut de sang de port et tout musulman oui ah apportez moi le deuxième à d'autres musulmans qui en plein mieux comme ça le sang il est à la loupe attendre change la torture le mec qui vient de rester éveillé pendant quatre heures avec alors on va écorger un mouton juste au dessus de toi avec des pinces sur les le mec qui reste éveillé pendant quatre heures avec des pinces à linge sur les sur les paupières sur les tétons je pense que tu allais dire tétons et sur les paupières et tout et et le mec à la fin il a la leçon non parce que bon quand même faut dire que voilà quoi pas déconner si vous voilà je suis bien je suis bientôt arrivé déjà je suis qu'à une heure que je suis encore loin moi mais toi tu roules comme une bite et tu n'as pas de respecter les limitations de vitesse si voilà je roulais à 90 oui voilà moi je roule à 60 à d'accord à d'accord parce que moi je suis à trois kilomètres du à très bien non non moi je respecte les limitations de vitesse je me suis déjà pris deux prunes en arrivant je le bébé à moi je me suis rien pris du tout parce que j'ai un cavion live éco boîte boîte t'incavillons j'ai un cavion j'ai un cavion voilà j'ai un cavion pour faire des des voies des dégollages des gollages ouais j'aime bien celui bon bah moi je suis à lille moi très bien je suis à lille bref c'est toi et j'ai et j'ai j'ai reconnu je crois que je reconnais je crois que je reconnais je crois et j'étais reconnoté de la coelot et bill out et oui je suis je ti je suis complètement consanguin tout je t'ai qu'épaisse à ce bureau d'âge me lance pas là-dessus voilà très bien moi j'aime bien disons moi je suis pas je suis pas que c'est le phare j'aime bien les gens qui viennent de l'île c'est vrai qu'on fait souvent preuve de racisme envers les lillois no fake quand je suis arrivé quand je suis arrivé parce que maintenant j'habite dans le sud de la france quand je suis arrivé dans le sud on m'a appelé pendant deux ans on m'a appelé le parisien parce que tu viens du nord oui le mec t2 ou de lyon à terre parisien toi non mais tu dis ça en rigolant mais oui d'accord pour eux tout ce qui est au dessus de et on va dire je suis pas moi de quelque chose qui est pas vraiment haut tout ce qui au dessus de montpellier ouais quasiment que marseille déjà de base et là du coup quand tu es marcié tu étais parisien alors pour les pour les gens de paul et marseillais c'est des paris on aurait découvert le pot au rose j'aime bien j'ai bien les potes au rose j'aime bien les téléphones de rose j'aime bien et la parose aussi bon oui donc on disait les films d'horreur et c'était bien merci à tous merci je reprends ta chaîne en main et je ne parle pas de masturbation bon j'ai fait ma livraison très bien et je suis niveau 2 je suis niveau 2 et après tu me gueules dessus en disant non 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 exact pour exactement la même chose la même référence quoi donc film d'horreur on va quand même essayer d'en parler de au moins deux ou trois d'être silence du même réalisateur que conjuré as-tu vu as-tu vu non a tu veux j'avais dead silence dead silence qui était un film qui se basse sur la boue qui fait face à l'afrique du sud le pire c'est qu'ils rigolent quoi oui mais de bon coeur j'en suis sûr c'est ça qui me fait de la peine pour toi moi j'aime bien donc dead silence qui est un film d'horreur qui avec des poupées de marionnettiste là et dévoilé en trilogue je déteste ça aussi ah non c'est malsain ah non omar la saline cycle il est rigolo j'aime bien ouais but après tu verras pas omar the dead kamikaze dans dead silence ah dommage ça peut pas être omar the dead kamikaze silence non je pense pas je suis désolé pour toi aurais tu un autre film à nous proposer alors je sais pas si on peut vraiment placer ça comme un film d'horreur mais carrie us oui ça fait partie de la base de l'horreur ouais voilà en plus je me c'est une semaine au moment de la publication de cet épisode enfin dans la semaine dernière en gros le dimanche d'avant le 31 voilà il ya une foire aux livres il ya une foire aux livres à nancy ouais et en fait c'était une foire aux livres mais ça on m'a arnaqué c'était une foire aux livres de religieux autrement dit tu avais tu avais 15 salles fait sur jésus sa vie son oeuvre ouais 18 salles sur marie sa vie son oeuvre et tu avais une salle avec une petite table à la con autre livre d'accord génial genre tu avais une toute petite table avec de la de la sf avec de l'horreur de la du fantastique et tu avais un carton à bd putain avec trois bd dedans ah merde j'allais dire en coulée de manga voilà triste ce coup là j'ai peut-être oublié il fallait peut-être que je fasse demi-tour au bout d'un moment t'as dépassé l'île oui c'est moi j'ai fait mes tours sur la guerre plein je roule sur la porte d'arrêt urgence je suis un fou ça va c'est dans le retour de simulator 3 qu'ils vont compter ça ah ah putain et donc ouais carrie moi personnellement j'aime bien carrie en tout cas la version avec john travolta je sais plus c'est qui qui l'a fait brian de palma voilà de palma web probable la version avec john travolta j'ai adoré franchement je l'ai eu en dvd oui j'ai pas qui fait la dernière version elle avec chloé gratis moretz gratis je n'ai pas vu je ne l'ai pas vu du tout mais celle avec avec travolta j'ai adoré et encore plus ce qui m'a fait encore plus plaisir c'est que quand dave goal le chanteur des fou fighters et ancien batteur de nirvana nirvana coupe de coeur de cobain pour ceux qui connaissent pas dans les écouteurs enfin dans les dans les viewers balle on peut dire qu'ils nous écoutent un oui de toute manière euro 3 simulator fin à l'est tu vois là quoi et caméra peut être comment dire voilà le ice bucket challenge de dave goal c'était son ice bucket challenge et en parallèle il passait le film de carrie et il refaisait exactement la même scène sauf qu'il se prend de son port il se prenait son ice bucket challenge dans laquelle il est habillé en princesse c'est beau c'est c'est moi j'ai beaucoup aimé j'ai l'armée au sud putain ouais mais c'est super dans foutu là mais j'imagine ça va être cool ouais et des brôles quoi putain dave mother fucking drôle 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 les fou fighters quoi queen of the stone age take drôle ouais c'est drôle en fait mais il fait que des blagues ouais c'est parce qu'il a eu drôle c'est quand qu'ils s'arrêtent l'épisode je suis en train de garer le mec le mec alors arrivé faut qu'on passe à enregistrer au retox simulateur un sujet et puis au final bon c'est quand on arrête l'épisode là ça devient pour lui quoi ok non mais t'es drôle c'est toi ça c'est pas moi moi jamais je suis toi que tu as dit des drôles mais j'ai pas fait gaffe ah bah tant pis pour toi c'est pas avec moi qu'il faut qu'il faut faire fourcher la langue c'est quoi cette réplique de merde ah ça y est je suis rangé bravo ouais et je suis level 2 encore très bien déçu 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 je suis level 2 voilà donc voilà d'autres choses à dire non bah on n'aura pas parlé de beaucoup de films d'horreur ouais du coup on aura interdit vers ça encore voilà en attendant halloween c'est le bien c'est dommage a regardé le film halloween exactement avec c'est pas avec mike mayer celui-là michael mayer si mais pas le remake de drop zombie même si le remake de drop zombie et bien regardez la version d'origine c'est la version d'origine et de toute manière je vous invite à gueuler sur tous les artisans qui n'ont pas une vitrine à halloween parce que ça reste une fête comme une autre ouais ça triste et moi je trouve ça triste qu'on fait plus à l'eau une fête française on s'en fout c'est l'esprit quoi pas complètement en fait c'est l'esprit de s'amuser de la peur du frisson de tout ça de faire des trucs mais ne sortez pas en clown oui ah non pas si vous pouvez sortir en clown mais pas non si ah oui non d'une manière générale ne sortez pas en clown parce que sinon vous risquez de vous faire embarquer par les flics aussi ouais c'est vrai que ça arrive souvent moment ça arrive souvent en ce moment ils n'aiment pas trop les clowns les flics je sais pas pourquoi et je crois avoir quelques pistes mais je suis pas sûr encore ah je sais pas voilà donc c'était shad et t-duck et on se retrouve dans un prochain épisode de la semaine prochaine avec un nouveau sujet et nouvelle livraison dans les dépassions camion et bisou bisou à tous à très bientôt ça dit que revient au village c'est bien tout l'heure de manger c'est un duc